La perspective, pour moi, c'est à la fois toute une approche qui prend en compte en amont une réflexion stratégique très importante, pas seulement des incertitudes auxquelles nous faisons face, mais aussi des dangers, mais aussi des opportunités possibles, mais avec, à l'intérieur, une concentration sur les réflexions qui permettent qu'on repense à ces dangers et opportunités, mais qui est en fait un outil essentiel de, pas seulement la planification stratégique, mais la façon dont l'être humain se, si vous voulez, crée ses rapports avec l'environnement dans lequel elle est, afin de bénéficier au maximum de cet environnement. Ça, c'est un peu ma définition, elle est un peu longue, mais c'est un peu ma définition de la perspective, mais surtout à son avantage, à l'avantage de l'être humain. Sans perdre, pour autant, l'intérêt de la nature dans laquelle, ou bien dans laquelle, dans laquelle il est, où elle est, très important. Donc, les projets qu'on crée sur les clés du travail, et le plus important pour moi, c'est de créer une certaine conscientisation, de permettre aux gens de comprendre un peu plus, donc je le fais à travers un système d'éducation, très important, et surtout au niveau universitaire, ce qu'on appelle à l'université, le graduate school, ou bien business school. Mais aussi, je développe des cours de perspectives, très adaptés, à nos dirigeants des ONG, des entreprises, aussi, des gouvernements, ou bien, de la société civile. Par exemple, je fais des travaux avec l'Anglo-Américaine, comme en fait du Sud, avec aussi le Rio Tinto, dans le futur des mines, mais aussi avec le World Economic Forum, sur le futur des ressources minérales, en Afrique, par exemple, et aussi dans le monde. Donc ça, c'est quelques exemples très précis, sur l'utilisation de nos perspectives, en Afrique du Sud.